Les Jordan 11, elles auraient pu ressembler à ça, ou à ça, et heureusement que c'est pas le cas. Aujourd'hui, on va t'aimer à comment les designers avaient vraiment imaginé leurs sneakers au tout début, et tu vas voir que parfois, le rendu final peut être assez différent des tout premiers dessins. Bon les frérots, c'est bientôt la fin des vacances, personne calcule YouTube en ce moment, et comme vous l'avez capté, on a réduit le rythme des vidéos. Mais on a un TikTok depuis un petit moment déjà, et il y a pas mal de vidéos, on est plus régulier là-dessus, alors n'hésitez pas à nous follow là-bas si vous voulez plus de contenu. Nouvelle vidéo, et cette fois c'est une vidéo qui n'était pas du tout prévue, ceux qui nous suivent sur Insta et Twitter vous êtes déjà au courant ? On a vu que le Coureur Design Contest a lieu jusqu'au 31 août, c'est un concours de design de sneakers, et l'objectif c'est de designer une paire de sneakers éco-responsables pour femmes, et le gagnant du concours remporte un bon gros billet de 8000€. Pour ceux qui veulent participer, n'oubliez pas que l'objectif c'est de créer un concept éco-responsable, c'est pas juste de designer une belle paire, le lien du concours est dans la description, et si vous voulez voir le rendu final de notre paire pour le concours, ça se fera sur Insta ou Twitter, abonnez-vous pour pas louper ça. Normalement ça va sortir d'ici quelques semaines, parce qu'évidemment on va participer au concours, et on vous avait montré 3 sketchs d'idées de paire pour le concours sur Insta, et on a vu que vous étiez pas mal à pas capter le principe d'un sketch. Alors aujourd'hui on va faire une de nos premières vidéos sur le design de sneakers, c'est un sujet qui nous fait particulièrement kiffer, il y en aura d'autres beaucoup plus poussés, vous inquiétez pas, mais on va commencer gentiment. On va téma les tout premiers sketchs des paires que vous connaissez tous, et on va voir que certaines paires qui sont des classiques aujourd'hui, auraient pu être totalement différentes. Mais d'abord forcément, on va vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un sketch en design, et c'est plutôt très très simple, tu doutes bien qu'avant de produire tes paires, il faut les conceptualiser, et pour ça il n'y a pas 20 000 solutions, t'es forcément obligé de passer par l'étape où il va falloir dessiner la paire. Et cette paire elle sera dessinée beaucoup de fois. La toute première fois qu'elle sera dessinée, ça sera à l'étape du sketch, c'est quand le designer va poser pour la toute première fois les lignes de son design, que ce soit sur un papier ou sur une tablette graphique. Il va faire un dessin rapide, efficace, sans se soucier des proportions, ni vraiment de la faissabilité de la paire, c'est comment il l'a imaginé dans sa tête, et selon le niveau technique du designer, ça sera déjà très très propre, parfois même quasi réaliste, et d'autres fois ça sera nettement plus bancal. Si tu t'es déjà amusé à inventer des sneakers et à les dessiner sur un bout de papier, t'as déjà fait la toute première étape du design de sneakers, le sketch. Mais évidemment ça s'arrête pas là, ça serait beaucoup trop simple. Aujourd'hui chez les grosses marques comme Nike ou Adidas, t'as carrément toute une équipe qui bosse dans le design d'une seule paire. T'as un mec qui s'occupe de l'huppert, l'autre de la semelle, etc. Mais on ira plus loin sur ce sujet plus tard, aujourd'hui on est là pour parler des sketchs, et pour résumer, c'est tout simplement des dessins bruts, pas forcément très précis, que tu peux faire un peu n'importe où, même sur ton journal aux chiottes, et en parlant de sketchs dessinés aux chiottes, on va commencer par Kanye West. En 2018, il a posté quelques sketchs sur Twitter des futurs Yeezy qui allaient sortir en 2019, et clairement il y a zéro effort. Bon on n'a pas trop d'infos sur ces sketchs, je pense pas que ce soit les tout premiers qu'il a fait de ces paires là, et c'est pas un truc qui a leiqué, c'est vraiment lui qui les a postés sur son Twitter. En général quand tu postes un truc sur le réseau, tu fais en sorte de sortir quelque chose de plutôt propre, et là clairement ça l'était pas. Il a d'ailleurs supprimé le tweet après s'être fait allumer par la terre entière. Il a aussi posté d'autres sketchs, cette fois c'était des lits, et là encore une fois, t'as énormément du mal à comprendre le concept, on dirait juste un lit normal que tu pourrais trouver chez Iker. Mais pour en revenir aux sneakers, on a aussi d'autres sketchs de Kanye, ça remonte aux premières Nike Air Yeezy, et c'était encore très loin du résultat final. Heureusement qu'il était épaulé de directeur artistique de chez Nike pour créer sa perte, et ça a l'air d'être un mec qui arrive à bien s'imaginer ses créations au détail près dans sa tête, il a le souci du détail, mais il sait pas l'exprimer en dessin. Je pense que c'est l'équipe autour de lui qui lui permet d'avoir autant de réussite sur la réalisation de ses projets. Comme quoi, t'as pas forcément besoin de savoir ultra bien dessiner pour être un bon designer. Il suffit juste d'avoir de bonnes idées, et être un rappeur qui arrive à des deux oeils, c'est pas compliqué les frérots. Maintenant qu'on a vu les sketchs de Kanye West, on est obligé de parler de son acolyte de toujours, Virgil Abloh. Alors lui, contrairement à Kanye, il a fait des études d'architecture, donc tout ce qui est sketch et design, c'est des choses qu'il lui parlait déjà, et forcément ces sketchs sont déjà plus en place que ceux de Kanye. On n'a pas énormément de sketchs de sneakers de Virgil Abloh, j'ai réussi à trouver celui de la Louis Vuitton Trainer, et le résultat final est identique à son design de base. Juste le branding, il a été déplacé, ils se sont sûrement rendu compte qu'avec de vraies proportions, le LV en gros sur le côté serait trop étroit, ou rendrait pas assez bien. Du coup, ils l'ont remplacé par un texte plus bas. Mais bon, là encore une fois, c'est pas un sketch qui a été fait au tout début du processus de design, ça se voit qu'il avait bien bossé sur sa paire avant. La photo, c'était pas un leak non plus, donc forcément, s'ils ont diffusé la photo, c'est qu'ils savaient que le rendu final serait quasi identique. Mais sur un live, il a montré une future collab entre Nike et Off-White sur une dunk qui n'est pas encore sortie. On n'a pas encore les vrais visuels de la paire pour comparer, mais au vu du sketch, il y a de quoi flipper quand même. Par contre, le forceur qui lâche des gros pour une dunk mal dessinée, on en parle ou pas ? Elle a une shape bizarre, comme s'il était coupé au bout. A voir ce que ça va donner. Comme on a pu voir avec les sketchs de Kanye, il ne faut pas trop se baser sur les premiers dessins, ça peut être énervé comme éclaté au sol. Je vous laisse donner vos pronostics en commentaire, mais en tout cas, peu importe la dégaine de la paire, c'est une dunk, on collabe avec Off-White, ça va se reseller 5 fois plus cher comme d'hab, il n'y a aucun doute là-dessus. Ensuite, on enchaîne sur les sketchs d'un mec que vous connaissez probablement pas du tout, Saleh Bamburi. Il a fait quelques designs pour plusieurs marques, mais on va surtout témoer ce qu'il a pu créer pour Versace. Alors quand on parle de sneakers Versace, il n'y en a qu'une seule qui va vous venir en tête, c'est la Versace Chain Reaction. En tout cas, perso, c'est la seule que je trouve propre chez Versace, et c'est lui qui l'a imaginé. Bien joué à lui. Il avait envie de faire une version running de cette paire, qui a une paire totalement différente de la Versace Chain Reaction classique, on dirait presque une New Balance des années 2000, mais apparemment ce modèle, il n'a pas été retenu. Peut-être qu'il va sortir un jour, qui sait ? On va plutôt passer au sketch qui a été retenu, celui de la vraie Versace Chain Reaction, que vous connaissez tous, et on peut voir que le modèle est exactement comme il l'a imaginé. Évidemment, sur son dessin, les proportions ne sont pas du tout respectées, on dirait un casque, mais au niveau des éléments sur la paire, tout y est. Ils n'ont rien touché à son design de base. D'ailleurs, un détail qu'absolument personne n'avait capté, c'est que sur la top box, il a écrit Love en braille, ça fait un bail, l'amour est aveugle, c'est bien trouvé, j'avoue. Deuxième design qu'il a fait pour Versace, ça date aussi de 2017, l'époque où toutes les marques créent leurs sneakers à chaussettes, tu voyais ça partout, c'était la hype du moment, et forcément, Versace voulait aussi sa sneakers à chaussettes, et là, par contre, le design a été tout de suite moins respecté. Pas de détail, la semelle est légèrement modifiée, la chaussette est plus haute, et ils ont rajouté des languettes dessus. Peut-être pas si ça ressemblait beaucoup trop à N-Speed Trainer, mais je trouve que sur le papier, elle rend quand même mieux. Ensuite, on passe au sketch du Boss, Tinker Hatfield, c'est le mec qui a participé au design de quasiment toutes les paires, que Nike vous ressort en boucle chaque semaine depuis plus de 20 piges. On va commencer par Thémas et Sketch de la Jordan 11, cette paire, elle a pris pas mal de temps pour se concrétiser, il a commencé à bosser dessus au début des années 90, quand Michael Jordan avait arrêté sa carrière pour faire du baseball. Sur ces différents dessins, on peut voir qu'il a tout de suite trouvé la shape de la base de la paire, mais pour le upper, il a dû tester plusieurs variantes. Une avec des sortes de scratchs chelous, et une autre avec des lacets latérales et des lanières, pour au final choisir la version qu'on connaît tous, celle avec des lacets plus classiques. Et la paire est sortie pile au moment du comeback de Michael Jordan sur les terrains de basket en 1995. Et clairement, je pense que les deux autres versions, elles auraient peut-être pas été en flop, mais c'est sûr qu'elles auraient beaucoup moins marché. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais je pense que les deux autres concepts, ils auraient tellement mal vieillis aujourd'hui. Et ce qui est marrant, c'est que pour designer la Jordan 11, il s'est inspiré de plusieurs choses, et il s'est carrément inspiré de sa tondeuse à gazon, et d'un sac à dos qu'est choix. Pourquoi pas, hein ? Faut dire qu'il aime bien s'aspirer de bailes totalement improbables pour designer ses sneakers, et forcément, on est obligé de parler de la Air Max One, qui a été inspirée par le Centre Pompidou. Et là, il a fait un sans-faute dès le départ sur son sketch. La paire est sortie exactement comme ils l'avaient imaginé. Mais la toute première image publicitaire de la Air Max One, elle ressemblait à ça. Et s'il y a un truc qui vous gêne, c'est normal. La shape est un tout petit peu différente, et les matériaux sont trop épais. Ils ont certainement pris en photo un sample, parce qu'on peut voir que sur un de ces plans, ils mentionnent que les matériaux sont trop épais. C'est vrai que si on téma les paires commercialisées en 87, elles rentrent quand même mieux avec des matériaux plus fins. Parce que dessiner la paire, c'est bien, mais parfois l'assemblage de matériaux, ça fout la merde, et ça demande parfois de faire des dizaines de samples avant d'avoir le résultat voulu. Et ça, c'est une des nombreuses raisons qui fait que le tout premier sketch peut être très très différent du résultat final. Dernier designer, très très chaud en termes de technique. Après, je sais que vous n'êtes pas fan de ces designs, parce que dans les copper drops en story, vous ne lui lâchez que des drops. C'est Martin Sallière, un designer chez Feeling Peace. Et parmi tous les designers qu'on a pu voir dans cette vidéo, je pense que c'est celui qui apporte les meilleurs sketchs. En tout cas, d'un point de vue technique, ils sont très bien réalisés. Et pourtant, c'est le designer aux créations les moins cotées de tout ce qu'on a vu. Parce que comme je vous l'ai dit, le design, ce n'est pas que de la technique, c'est aussi le concept, l'idée, etc. Bon, voilà, on a fait le tour de cette vidéo sur les sketchs des designers. Parce qu'on parle beaucoup des marques sans jamais savoir qui a designé nos paires. Et clairement, c'est eux qui font le succès de vos marques préférées. Il y a des grands noms que vous connaissez tous, comme Tinker Hatfield. Il a fait gagner des milliards à Nike avec ce qu'il a apporté, les Jordan, les Air Max, etc. Ils se sont rincés sur son dos et ça va continuer sur 20 générations, vu comme on est parti. C'est pareil pour Salé Bomburi, à plus petite échelle. Il a porté une vraie paire chez Versace. La chaîne Réaction, c'est une paire que Versace va restock tous les ans pendant quelques années encore. En tout cas, si vous avez kiffé cette vidéo ou que le design de sneakers, c'est quelque chose qui vous intéresse, mettez un like et surtout, faites-le nous savoir en commentaire. Il y a beaucoup de choses à dire à ce niveau-là. Sous-titrage ST' 501